Quand on a un problème, il existe quatre causes assez problématiques, assez blocages. Première cause, le karmique, vos vies passées. Effectivement, votre âme enregistre tel un disque dur toutes vos mémoires de vos vies passées qui se rejouent dans cette vie-là si elles n'ont pas été transcendées, pardonnées, endeuillées correctement. Deuxième cause, la famille, l'arbre généalogique, le transgénérationnel, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans les générations futures. Donc tout ce que les ancêtres n'ont pas réussi à transcender, ça se répercute sur les générations futures. Troisième point, l'ésotérique, c'est-à-dire tout ce qui est magie noire, sorcellerie, mauvais oeil, jalousie, fantôme, entité et défunt collé à notre aura. Et quatrième point, bien sûr, notre enfance, ce qu'on a vécu, tous nos traumatismes de cette vie-là. On retrouve vraiment ces quatre points quand je fais une lecture d'âme, quand on me parle d'un blocage spécifique dans cette vie-là, on retrouve forcément une source dans ces quatre points-là. Donc comment ça fonctionne ? J'ai besoin dans un premier temps du prénom et de la date de naissance de la personne, ainsi que ces blocages, ou qu'est-ce qui l'attend de cette lecture ? Attention, la lecture d'âme est avant tout un soin énergétique. Je fais donc ce que j'appelle une projection de conscience, je vais voir l'âme, la conscience de la personne, et c'est elle qui me souffle toutes les réponses. Donc je questionne l'âme en somme. Ensuite, je dénoue les nœuds, je fais les deuils qui n'ont pas été faits, je fais les pardons qui n'ont pas été faits. Je mets parfois en relation deux âmes ensemble pour qu'elles se pardonnent. Par exemple, l'âme d'un fils vis-à-vis de sa mère, ou d'une fille vis-à-vis de son père. Tout ce travail-là se fait entièrement à distance, il n'y a absolument pas besoin que la personne soit préparée, ou soit avec moi en consultation. Ensuite, il faut compter à peu près trois semaines, un mois, le temps que tout se fasse, le temps que tout se mette en place. Il faut environ trois premiers jours pour que l'âme s'incorpore dans le physique, en tout cas que les cellules, les nouvelles cellules, se matérialisent et s'incorporent, s'ancrent dans le corps physique. Ensuite, au-delà des trois jours, c'est ce que je vous disais, trois semaines à un mois pour voir des changements. C'est assez rapide, l'âme n'a pas besoin d'un temps infini pour changer quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en privé sur mon Facebook, sur mon Instagram ou sur mon site internet. Attention, ma messagerie TikTok n'est pas ouverte. Je t'embrasse, à bientôt.